oui bonjour alors si vous le souhaitez venez témoigner témoigner de ce qui peut vous fâcher ou de ce qui peut vous mettre en joie venez témoigner sur ma chaîne vous me contactez sur mon site philippebuffoin.org et nous aménagerons un rendez-vous sur zoom où vous pourrez me dire ce que vous souhaitez c'est un espace qui est ouvert à tous je dis bien à tous oui on n'est pas très loin du on a une portée de fusil du mékong et donc du laos puisque comme tu le sais déjà et bien mieux que moi le la frontière entre le laos enfin au moins pour le nord est de la thaïlande c'est le mékong mais quand d'ailleurs qui fait également la frontière avec la birmanie plus au nord et avec le cambodge plus au sud donc le mékong c'est vraiment le le fleuve royal ici c'est oui si les gens ont l'occasion de de passer en asie il n'y a pas que la thaïlande des îles et des plages il ya aussi une thaïlande de la thaïlande khmer qui date de l'époque mère donc avec des sites comme ayutthaya soukothaï qui sont vraiment de la grande époque 14e 15e un petit peu l'époque de dangkor en fait effectivement il n'y a pas simplement des des plages qu'on nous vend comme des îles de rêve il ya ça c'est vraiment la carte sociale c'est très limité l'essentiel de la thaïlande c'est un monde agricole et un monde commerçant du fait de la de la mainmise qu'on peut dire ça je crois pas trop m'avancé en disant ça de la chine sur la thaïlande mais en même temps grâce à la chine la thaïlande s'est développée et des gens qui moi je suis venu la première fois en thaïlande il y a plus de 40 ans cette thaïlande-là a pratiquement disparu c'est aujourd'hui partout il ya il ya des routes asphaltées les chinois sont en train de construire des autoroutes une ligne tgb qui à terme ira depuis le yunan donc le yunan qui est une province font aller réclutiver et qui ira jusqu'à singapour donc la la yunan la la préfecture s'appelle la la oui la préfecture c'est c'est koum ning koum ning vansian bangkok kuala lumpur singapour donc tout ça ce c'est aussi dans le cadre évidemment des fameuses routes de la soie 50% de la de la population thaïlandaise est soit d'origine chouinage soit mixte donc il ya et on reconnaît facilement parce que dans toutes les villes chaque famille ou chaque activité qui a une connexion familiale ou économique avec la chine il ya des les fameuses lanternes rouges chinoises et dans la plupart des villes une maison sur deux a en devant chez elle une quand on dirait une lanterne chinoise et donc oui les chinois ont développé énormément de les infrastructures aussi dans le cadre des routes de la soie et puis la thaïlande est aussi un petit peu le 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 terrain agricole de la chine qui produit beaucoup donc de cannes à sucre il sain c'est vraiment la canne à sucre beaucoup donc de riz évidemment même si aujourd'hui le vietnam a dépassé dépassé pardon la la thaïlande en matière de production de riz c'est la thaïlande qui était longtemps numéro peut-être un ou deux peut-être aujourd'hui trois ou quatre mais en cannes à sucre peut-être qu'ils sont donc la chine a besoin de la thaïlande pour des des matières agricoles il n'y a pas de il n'y a pas de ressources minières en thaïlande il n'y a pas de il n'y a pas de pétrole il n'y a pas de choses comme ça la preuve l'électricité vient essentiellement donc des barrages hydroélectriques qui sont construits sur le mekong et qui sont gérés par le laos donc le l'essentiel de électricité est importé en thaïlande depuis la hausse le mais le vietnam vraiment affirme sa souveraineté même si effectivement il ya maintenant des interdépendances économiques avec la chine ce qui est plus vrai en thaïlande mais globalement je dis qu'il n'y a pas de il n'y a pas de fantasmes comme il y en a en occident aujourd'hui de voir les russes débarquer demain à paris ou à brest il n'y a pas ça et ça c'est un petit peu la force des chinois c'est que c'est le il n'y a d'autres guerres que de guerres économiques on il n'y a pas de militaire il n'y a pas de chat on conquiert les pays par l'économie et le financement ça me paraît quand même plus intelligent aujourd'hui il ya même les gens qui travaillent dans les rizières et tout ils ont tous un smartphone c'est à ceux ci on retrouve ça en afrique on n'a pas développé les réseaux filières aujourd'hui tout est le téléphone c'est le téléphone le téléphone mobile donc les oui il ya une transformation même des mentalités et c'est ça aussi le fameux village global de macluance et à un moment donné c'est qu'aujourd'hui la moindre information qui circule et le moindre truc qui qui circule sur qui va sortir sur internet je sais pas où en angleterre aux états unis sera dans les secondes qui suivent repris repris dans les rizières en thaïlande et le modèle oui et alors l'information qu'est ce que vous pensez de l'information alors l'information je étant ici jeu bon aujourd'hui on on peut être perdu au bout du monde et est finalement au coeur de au coeur de l'événement alors quand je vois par exemple en france après tout ce qu'on a pu dire et entendre sur macron déjà le fait qu'il était réélu réélu pouvait être un petit peu quand même déconcertant mais qu'aujourd'hui après donc un deuxième un début de deuxième mandat quand même pour le moins polémique que ça que son avatar devienne premier ministre et soit comme j'ai promu comme personnalité politique préférée des français ça me laisse sur le flanc je me dis mais donc l'histoire nous n'apprend rien quoi je veux dire c'est il ya qu'à un moment donné il y a peut-être quand même en france des gens qui ont une capacité à exercer le pouvoir que peut-être moins sujets à caution je n'arrive pas à comprendre que le pouvoir soit entretenu et dans entre les mains d'une petite caste ou d'oligarchie peu importe mais c'est oui ça ça me ça me trompe en thaïlande bon c'est une une dynastie c'est une dynastie une monarchie il ya donc une dynastie bon les choses en chine à la limite bon voilà il ya le parti communiste il ya qu'un certain nombre pays où on s'attend ce que le pouvoir reste entre les mains de du pouvoir justement mais là en france c'est quand même plus 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 troublant quoi mais bon c'est oui ça et même sur les prises de position sur les grandes questions de de géopolitique internationale que ce soit l'ukraine et tous les espèces d'illisibilité de la position où à un moment donné pour résumer les choses directement impressionnant d'être dans une dictature de l'émotion où il ya plus de recul il ya plus de hauteur de vue à un moment donné de distance par rapport à à la complexité du réel bien sûr que le réel est complexe mais à un moment donné si on est au comptoir d'un café comme ça autour d'une bière bon on peut avoir des points des positions purement émotionnelle affective c'est humain voilà là on s'adresse à des gens on parle de gens qui ont la responsabilité d'une nation et des interrelations géopolitique avec les autres avec les autres nations et ces gens là semblent être dans la même réaction de de très court terme de très courte vue c'est et ça ça me paraît très très dangereux c'est pour dire les choses autrement c'est comme si l'histoire finalement nous n'avait rien appris nuremberg plus jamais ça et depuis depuis nuremberg ça n'a jamais 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 cessé moi je pensais quand même que je ne sais pas il y avait avec les nouveaux moyens d'information les nouvelles je veux dire aujourd'hui plus personne ne peut dire oui mais j'ai été j'ai fait l'objet d'une propagande et d'un 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 bourrage de crâne c'était vrai dans l'union soviétique bon mais aujourd'hui c'est voilà on a on a accès à à suffisamment d'informations pour avoir un point de vue éclairé oui mais je ne savais pas le fameux argument oui mais je ne savais pas aujourd'hui on sait mais en fait tout se passe comme si finalement on ne savait pas et ça ça me oui ça me contre et quand je vois par exemple que c'est l'afrique du sud qui est obligé de comment dirais-je de porter devant la cour pénale internationale une mise en accusation d'israël pour ses comportements à gaza factuellement je dirais il s'agit pas d'idéologie de dire il ya les bons il ya les méchants il ya un moment donné il ya des choses qui peuvent être qualifiées pénalement c'est l'afrique du sud et pourquoi parce que l'afrique du sud a fait l'expérience de l'apartheid les africains du sud ont fait donc ici une nation peut être sensible à la question de l'apartheid que vivent et que vivent les palestiniens de gaza ça je veux dire objectivement je veux dire comment dirais-je d'antonio gouterrez aux nations unies à ronny bromane l'ancien président de msr à de villepin enfin je veux dire qu'il ya un certain nombre de gens qui sont loin d'être des des insoumis comment dirais-je furieux qui à un moment donné nomme les choses telles qu'elles se peuvent l'être et et bien pourquoi c'est intéressant l'exemple de l'afrique du sud parce que ces gens là qui non seulement ont connu l'afrique du sud mandela à l'époque était considéré comme un terroriste il était qualifié au sens dans les médias et partout donc de terroriste cet homme a fini par être président de non seulement président de la république un ancien terroriste mais surtout donc de d'arriver à réconcilier une nation donc c'est intéressant comme exemple et moi j'ose croire on est en début 2024 on peut faire des voeux qu'un jour les palestiniens les israéliens seront capables de vivre en bonne intelligence quand ils seront débarrassés des des suprématistes suprématistes messianiques enfin des gens qui qui considèrent que le droit international a été écrit dans la Torah je veux dire c'est ça paraît hallucinant quoi de en 2024 de d'utiliser des textes des textes religieux qui ont qui ont plus de 2000 ans comme comme fondement juridique c'est je veux dire on a perdu la raison je veux dire c'est on marche alors comment on marche sur la tête on marche sur la tête à un moment donné détendons nous mettons nous autour d'une table discutons mais si effectivement on dirait oui mais d'après abraham c'est une terre sainte qui m'a été donnée par dieu il n'y a plus d'argument possible qu'est ce qu'on peut opposer comme argument rationnel à quelqu'un qui disant oui mais si c'est chez moi parce que c'est dieu qui me l'a donné je veux dire ça paraît quoi en 2024 on peut se moquer donc des comment dirait des créationnistes évangélistes aux états unis ou des mormons mais on est dans le même type de délire biblique ou messianique non il faut il faut à moment donné retrouver la raison et en même temps dans une dans une époque qui a tellement perdu le sens de je sais pas quoi peut-être le sens des valeurs ou le même simplement le bon sens on se raccroche à n'importe quoi je dirais à des sources qui n'ont plus rien de rationnel aïe voilà c'est donc c'est si j'ai et quand je vois effectivement les russes et les ukrainiens s'entretuer tous des gens qui parlent la même langue qui était écrit comment on en est arrivé là quoi c'est ici c'est ça qui me désespère parce que je et je pense qu'aujourd'hui encore comme à l'époque de verdun quand anatole france disait que on croit mourir pour la patrie on meurt pour des industriels c'est encore ce qui se passe en en ukraine en gaza c'est différent gaza c'est vivant les on meurt pour d'autres raisons que je et c'est très complexe on n'en parlera pas mais ça c'est désespérant de voir encore en en 2024 là en début c'est moi je je trouve que la position de l'union européenne par rapport à l'ukraine et évidemment la position de nos dirigeants mais c'est une folie furieuse mais une folie furieuse mais il y a quand même un quel sénateur américain là et tout ça est acté documenté qui a dit nous pour leur soutien l'ukraine c'est nous fournissons les armes vous fournissez les cadavres mais ça paraît hallucinant quoi ça paraît hallucinant donc il a dit ah oui et il a ajouté nous soutiendrons l'ukraine jusqu'au dernier ukrainien mais je veux dire quel cynisme quoi comment est ce qu'on peut parler comme ça quoi donc c'est mais en même temps voilà c'est à partir du moment où on a vendu cette guerre là comme la guerre une guerre de civilisation du bien contre le mal c'est tout et évidemment tout le monde a envie d'être dans le camp du bien donc les occidentaux évidemment c'est allemands les nazis avaient sur leur ceinturant marqué gott mit uns gott mit uns dieu est avec nous c'est ça paraît dingue quoi aujourd'hui on nous vend donc le voilà la guerre le soutien inconditionnel à l'ukraine comme la condition de notre survie c'est pratiquement une guerre existentielle comme comme l'israël défense à position bilan des courses les prix de l'énergie ont explosé le l'inflation le panier de la ménagère maintenant il a subi les contre-coups de tout ça donc du coup de la guerre d'une guerre qui aurait pu être évité qui aurait dû être évité donc à un moment donné ça ne concerne pas seulement le petit monde des intellectuels ou des gens qui s'intéressent aux grandes questions politiques ça intéresse la ménagère qui va faire ses courses parce que son quotidien il est impacté par ces choix là donc les grandes que pour la première fois les grandes car enfin non d'ailleurs ça a été vrai tout au long d'histoire les grandes questions de civilisation impacte directement la vie des gens dans leur quotidien comme comme ça a été le cas à l'époque des gilets jaunes sauf qu'à l'époque il n'y avait pas encore eu le covid il n'y avait pas eu la guerre en ukraine il n'y avait pas eu tout ça donc je me dis qu'à un moment donné redonner la parole à ces gens-là on vous vend ça comme un truc comme s'il n'y avait pas d'autre choix que celui-là donc le choix des armes mais ce choix des armes là il impacte directement votre vie je veux dire maintenant on vous demande de porter un col roulé de réduire le chauffage d'aller bosser en vélo machin truc et tout et pendant ce temps là on livre dans on livre on dévaste des pays on libère des quantités de de saloperies dans l'air et tout et c'est ça l'écologie c'est combien d'hommes et sans parler du désastre humain de la tragédie humaine donc tout ça n'a pas de sens tout ça n'a pas de sens malgré tout on arrive à convaincre le gros de la troupe que tout ça a un sens que c'est celui donc du du bien contre le mal évidemment tout le monde a envie de dire oui mais quand même si c'est nous les gentils ça vaut le coup quoi non on n'est pas les gentils on est les dindons c'est pas pareil non non c'est et alors ce qu'il faut dire c'est que c'est la énième guerre du bien contre le mal la population est en danger nous allons la sauver absolument la première guerre comme ça ça a été ça a été la somalie les populations l'alien sont en danger boum et à partir de là mais ça mais roman ne décrit très bien ça pardon qui l'ancien directeur de brahman d'années brahman ok oui oui absolument oui mais celui qui fait ce qu'ils le décrivent aussi très bien ça c'est c'est le c'est noam chomsky dans le fameux bouquin propagande pardon la fabrique du consentement où il montre très bien comment on va fabriquer des ennemis et on va légitimer des guerres et il ya un autre d'ailleurs qui qui est moins connu que que le fameux livre la fabrique du consentement c'est le bouquin d'édouard bornès qui est et qui s'appelle propaganda édouard bornès qui était donc le neveu de sigmund fraude donc ça s'est situé et ce type là il ya très bien compris qu'en fait on pouvait tout vendre à l'opinion une guerre et qu'on pouvait vendre une guerre comme on vend un nouveau un nouveau savon ou une nouvelle un nouveau shampoing et le meilleur exemple c'est quand en 1954 c'est au nicaragouais je crois il y avait un il y avait une élection et le président qui était qui était un socialiste tendance rouge avait a fait une réforme agraire donc pour redistribuer les terres des grandes latifunas des grands domaines agricoles ce qu'ils appelaient les sans terre les paysans sans terre alors c'est intéressant parce qu'il se trouve qu'à l'époque le le directeur de la ceia s'appelait alain douls il avait il était propriétaire d'une bananeraie de dix mille hectares en dans ce pays là et sa propriété était donc menacée par la loi horaire entre parenthèses le frère de il avait les deux frères d'ouls ce son frère a été impliqué dans le plan de de financement de des cartels industriels nazis jusqu'en 1941 avec la banque jp morgan et le le directeur de de la deutsche bundes bank qui était le beau frère qui était directement lié à au directeur de la banque d'angleterre donc il y avait des collusions entre la banque d'angleterre la la deutsche bank jp morgan et l'un des intermédiaires c'était l'un des deux frères d'ouls l'autre est devenue la série alors pour en finir avec cette histoire de de d'edouard bernès et de propaganda il a fallu vendre à l'opinion le la légitimité d'une intervention militaire au nicaragua et donc en fait ils ont vendu alors faut préciser qu'on était en plein macquartisme et que les les américains étaient phobiquement anticommunistes les communistes mangeaient leurs enfants c'était c'était des voilà anthropophages enfin sodomie tout et donc le c'était des communistes et que ils ne s'arrêteraient pas là qu'ils allaient ensuite gagner je sais pas quoi le mexique et que par contagion un jour ou l'autre les les communistes les sanguinaires les anthropophages attaqueraient les états unis et que le fameux concept de guerre préventive qu'a utilisé israël ils ont donc organisé un coup d'état et enversé arbens le type s'appelait mais tout ça est très documenté on retrouve tout ça sur internet c'est hallucinant quoi et donc on a vendu à l'opinion le fait que il avait des méchants aujourd'hui il n'y avait pas comme aujourd'hui en 54 il y avait il y avait une télévision il vers deux ou trois chaînes je veux dire il y avait une une parole monolithique et l'opinion à gobe ça c'était merci les boys vous nous avez sauvés de la contagion de la de la peste rouge ça s'appelait la peste rouge on a vendu ça donc le bien c'était d'aller déstabiliser des trucs et le mal c'était un type qui avait été élu démocratiquement et qui avait entrepris une réforme agréable pour redonner un petit peu de terre à ceux qui n'en avaient pas c'est ça qui est terrifiant alors aujourd'hui c'était documenté parce que tous les documents étaient déclassifiés donc aujourd'hui les historiens ont accès à tout ça donc on pourrait se dire bon ça va quoi maintenant mais non 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 on nous a refait le coup au comète avec les fameuses couveuses la fameuse infirmière qui avait été interviewée en commission de l'ONU était en fait la fille de l'ambassadeur et que tout ça était vraiment pipoté d'une manière extraordinaire et tout tout ça était avéré la fiole de Colin Powell aux Nations Unies et même et même l'intervention Libye et je l'ai donc la commune la connaissance est disponible l'information objective actée documentée elle est disponible mais non et voilà le gros de la troupe alors il n'y a pas de vision sur le long terme leur seule vision c'est celle d'un mandat et au mieux de comment dirais-je d'une réélection alors est-ce qu'il y a eu un âge d'or où les gens avaient une vision sur le long terme peut-être alors on dit que de Gaulle était de ces de ces hommes là oui probablement oui mais c'est je pense qu'un type comme Poutine quels que soient les jugements qu'on peut qu'on peut avoir sur lui il a une vision il a quand même une vision pour une pour au-delà d'une société presque d'une civilisation comme le numéro un chinois et une vision pour la Chine comme si j'inping a exactement ce type là à une vision une vision sur le long terme il y a une intelligence de l'avion qu'on partage ou qu'on ne partage pas peu importe mais on doit reconnaître le fait et j'ai même envie de dire comme le Christ sous réserve qu'il est réellement historiquement existé pouvait l'avoir en disant aimez-vous les uns les autres moi je crois que on n'a jamais proposé aux hommes de plus beaux projets de société que celui-là aimez-vous les uns les autres alors l'espoir qu'est ce que l'espoir l'espoir c'est au niveau individuel c'est au niveau des gens qui à un moment donné peut-être bon alors c'est pour ça que moi j'ai j'avais cette idée tu vois de que des gens comme à travers ton initiative et d'autres et d'autres par par ramification tu vois par arborisation que les gens se créent des petits comités informels une espèce de forum citoyen où les gens se rencontreraient mais alors sans ostraciser celui qui n'est pas de son camp ou de sa chapelle ou de son doc tout le monde est bienvenu pardon excuse moi tout le monde est bienvenu oui on vient d'avoir une secousse sismique de 6 6 6 2 mais le bâtiment a tenu le téléphone est tombé mais le reste pour redevenir sérieux donc voilà il ya il ya des gens qui qui mettent à notre disposition un fonds documentaire ou des analyses il ya des gens il ya une autre voie il ya une autre voie mais le problème c'est que c'est l'émiettement c'est la dispersion des des éléments et moi ce que j'aimerais je l'ai déjà proposé à des responsables politiques de d'organiser des forums mais sans comment dirais-je sans chapiteaux sans label je 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 je